Je suis éleveur en Saône-et-Loire et je suis président de la FDSEA et j'aime bien le tour de France. J'aime beaucoup tous les ans venir une journée voir sur le tour comment ça se passe. L'agriculture c'est beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent les paysages que vous voyez autour de France. C'est de la production, c'est des viticulteurs, c'est des éleveurs, c'est des céréaliers, c'est des maraîchers, c'est plein de monde. C'est plus que trois mots mais c'est tellement de monde. C'est déjà mon enfance, c'est à dire que j'ai toujours soumis ça avec des copains. Quand on faisait les foins, on ramassait les petites bottes. On avait toujours le transistor sur le coin du tracteur. J'aime bien le sport en général et je suivais vraiment les courses de vélo. Je trouve que ça réunit tellement toute la ruralité, toute une population, quels que soient les milieux, que je trouve ça très intéressant comme sport. Et puis en plus c'est gratuit. Ça fait la troisième année qu'on fait une fresque sur le département en partenariat avec les FNSEA. D'abord parce que ça anime un secteur du département, un territoire avec des agriculteurs qui se motivent, des hommes et des femmes qui se mobilisent sur une semaine pour prévoir la fresque. Et puis on attire surtout des gens qui ne sont pas du milieu agricole qui viennent nous aider. Et je trouve que ça crée une animation vraiment sympa. Et en plus le rendu est pas mal. C'est intergénérationnel, c'est à dire qu'il y a tous les âges qui viennent donner la main. Deux, on arrive à vraiment créer une ambiance qui naît petit à petit. Au départ on se dit allez on y va, ça va être dur, ça va être pendant les moissons, ça va être pendant l'entretien des vignes. Puis finalement il se crée une petite ambiance, puis le soir les gens cassent la croûte. Et puis toute la semaine, et puis les voisins viennent voir ce qui se passe. Et ça c'est vraiment intéressant pour l'échange du monde agricole avec le reste de la population. Bien sûr c'est le revenu des agriculteurs, mais c'est de maintenir une agriculture présente sur tous les territoires et diverses. Vous savez que l'agriculture elle recrute à la fois des chefs d'exploitation, qu'on soit jeune, un peu moins jeune, on peut reprendre une exploitation. Bien sûr il faut réfléchir son projet économique, mais c'est très très important et on peut trouver ça dans tous les domaines en Seine-Éloire en tous les cas. Et puis on recrute aussi des salariés pour donner la main aux viticulteurs, pour donner la main aux éleveurs. Et on a une vraie recherche de gens qui pourraient être intéressés par ce métier. Donc tous ceux qui sont intéressés, il faut nous faire signe et on vous expliquera un petit peu ce beau métier.